Bonsoir à tous, il est 19h2 ou 3, on a 2 ou 3 minutes de retard, ravi de vous accueillir pour cette deuxième nuit du bricolage. A nos amis qui sont en train de boire un petit verre au foyer, je vais leur demander s'ils peuvent se rapprocher du studio télé créé par Uniball pour cette soirée, qui s'annonce assez riche puisque c'est en tout cas l'objectif qui a été fixé. Vous allez pouvoir assister à 4 tables rondes avec des thématiques dont on a estimé qu'elles étaient intéressantes et qu'en tout cas elles allaient vous intéresser. Donc je vais vous demander de vous rapprocher tranquillement, on va monter le son pour qu'on m'entend dans le foyer où on papote beaucoup, messieurs évidemment vous en étiez. Dans une trentaine de minutes maintenant la session plénière avec en point d'orgue une remise de trophées, c'est-à-dire une première pour Uniball. Mais avant cela je vous disais la première des 4 tables rondes que j'ai le plaisir d'animer ce soir et la première est consacrée à la maison du futur. Alors sur ce plateau d'Uniball TV, Bertrand Burgé, président de Burgé et compagnie, merci d'être avec nous, et puis Franck Lefrèvre de la société Digital Airways. Alors quand on parle de maison du futur, en tout cas quand j'imagine la maison du futur, et j'ai plutôt me tourné vers vous, je vous demande de prendre le micro Franck, j'imaginais ce qu'on appelle traditionnellement la maison connectée, et vous m'avez dit non, la maison connectée c'est clairement la maison du passé, la maison du futur, elle est plus que connectée, qu'est-ce que ça veut dire ? Oui parce que la maison elle est connectée depuis très longtemps, elle est connectée pour l'énergie, elle est connectée pour les données, elle est connectée, ça a été un des tout premiers objets connectés, c'est même par la maison que le reste des services trouvent leur connexion, nous on préfère penser à de la maison intelligente, de la maison qui est plus dans le soin de ses habitants, et dans la fournissure de services à ses habitants, l'exemple qu'on prend souvent c'est celui de la nounou, moi je suis absolument convaincu, et en tout cas nous ce sont les axes sur lesquels nous travaillons aujourd'hui, que demain si j'ai besoin d'une nounou pour mon jeune fils, c'est ma maison qui s'en occupera, en tout cas c'est la maison qui servira d'interface entre mon besoin et le fournisseur de services qui sera derrière. Alors ça c'est une idée, même si on comprend bien, on va le développer après, une idée assez classique de la maison du futur avec le service et la technologie, ce qui était intéressant c'est de vous mettre côte à côte et pas face à face évidemment, avec Bertrand Burget, puisque lui, l'une de ses activités au sein de Burget & Compagnie, c'est la maison en bois. Alors d'abord, peut-être Bertrand une réaction par rapport à ce qu'on vient d'évoquer, la maison en bois peut-elle être connectée, est-ce qu'elle peut s'inscrire dans cette nouvelle configuration ? Oui, nous fabriquons actuellement des maisons en eau saturbois sur un style maison du futur, puisqu'elles sont très contemporaines, très épurées, et ce composant, on forme en fait un contenant qui peut tout à fait recevoir toutes les technologies nouvelles qui sont parfaitement adaptées à ces nouvelles maisons. La maison en bois, aujourd'hui, on va y revenir un peu plus tard dans le détail, c'est un marché quasiment inexistant, mais en très forte croissance ou en très fort développement. Ce qui est important, c'est que la maison en bois, on parle de maisons du futur parce qu'elle correspond aussi à plein de critères qui sont les mêmes que pour les maisons traditionnelles, et notamment le prix, et ça on a du mal à l'imaginer. Alors, en fait, en positionnement prix, on se situe maintenant au niveau du traditionnel. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Auparavant, on était 20% plus cher que le traditionnel. On a réussi à peu près à s'alignonner sur le prix du traditionnel. Mais la particularité, c'est que nous faisons des maisons dans un noué style, très contemporain, maisons à toit plat avec toiture végétalisée, des maisons très lumineuses, des maisons très bien isolées, thermiquement, donc qui permettent d'avoir des consommations énergétiques ridicules. On parlera d'ailleurs tout à l'heure, un peu plus tard, dans une autre table ronde de la consommation énergétique, ça s'annonce aussi intéressant. Et effectivement, de ce fait, on arrive à faire une des nouvelles maisons avec un matériau traditionnel, puisque le bois est un matériau qui a été utilisé traditionnellement dans la construction depuis des lustres, et simplement avec des nouvelles méthodes, des méthodes de fabrication moderne, sur une chaîne de montage enthématisée, un montage de la maison en une journée, donc c'est assez impressionnant, on fait le montage de la maison hors d'or d'air en une journée, vous arrivez le matin, vous avez une simple dalle, le soir, elle est fermée à clé, et étanche à l'eau et à l'air, et ces nouvelles technologies permettent d'envisager la construction différemment, et dans un style qui traverse toutes les régions, parce qu'en France, on a un style architectural très diversifié, suivant différentes régions, je pense qu'on a le plus de styles par rapport à la superficie du pays, et avec un style contemporain, on arrive à traverser toutes les régions. Allez-y, Francky. Je raconterai un élément qui, par rapport à l'axe dont je parlais tout à l'heure, qui est la maison prestataire de services, est important, c'est que le rapport à l'objet est quelque chose de très important. Le rapport que vous avez avec une maison en bois n'a pas grand-chose à voir avec le rapport que vous avez avec une cage à lapin des années 70. Or, si demain on parle d'une maison qui est dans le soin, qui est dans l'intelligence du besoin et des attentes de ses habitants, la nature de l'interaction et la sensation que l'on a dans l'interaction avec l'objet, est quelque chose de très important. Comment vous pouvez imaginer, imaginons que vous travaillez ensemble demain, une maison avec une conciergerie digitale, c'est un peu l'expression, qui pourrait s'intégrer dans une construction en bois ? Est-ce que vous devriez y travailler en amont, largement en amont, ou pas ? Comment vous vous inscrivez là-dedans ? C'est une question qui me convient bien, parce que quand vous parlez de travailler ensemble, on parle bien de sujets, en tout cas en ce qui concerne la maison intelligente et les nouveaux services, qui peuvent passer que par des collaborations extrêmement fortes entre des acteurs industriels, qui a priori sont sur des thématiques différentes, mais qui dans la pratique arrivent à être complètement complémentaires pour travailler des nouveaux centres de valeur. Donc oui, il est certain que travailler, en tout cas nous par rapport à notre activité du quotidien, travailler avec un fabricant de maison en bois, en disant voilà comment peut-on utiliser cette caractéristique pour faire en sorte que la maison soit plus un objet qui nous aime, et avec un objet avec lequel on va nourrir une confiance, puisque si je demande à la maison de trouver une nounou, il va y avoir un rapport de confiance qui est très important. Et ça prend complètement du sens, oui, bien entendu. On parle de nounou, mais on parle globalement de plein de services, ce dont on a discuté en amont, c'est assez impressionnant, c'est qu'il n'y a plus vraiment de limite. Je parle aussi bien de la nounou que du panier de légumes ou des informations sur ma maman, qui elle-même va avoir vu son aide, qui va avoir vérifié qu'elle a bien pris ses médicaments, etc. On parle bien d'une continuité de service, et la maison est un volume dans lequel on vit, dans lequel il y a naturellement une continuité de service. Vous disiez, il faut aimer sa maison, il faut que sa maison nous aime. Est-ce que ça fait partie justement des demandes des clients vers les maisons en bois ? Est-ce que le matériau en tant que tel est un choix amoureux ou un choix de désir particulier ? Oui, je pense qu'avec les maisons qu'on construit, on séduit, on travaille beaucoup plus sur la séduction, alors qu'aujourd'hui, les constructeurs traditionnels, on va dire, ne sont plus du tout sur la séduction. Et c'est vrai qu'on a une approche totalement différente, avec un style de vie, et c'est assez surprenant parce que ça s'adresse à tous les âges. On peut avoir une clientèle assez âgée. Il n'y a pas de client type pour l'instant. Il n'y a pas de critère d'âge. On a toutes les typologies d'âge, toutes les typologies de famille. C'est assez intéressant à voir. Et en fait, ce qu'on fait, parce qu'on réalise des maisons totalement sur mesure, on a évidemment défini un design, un concept, un style. Et après, on adapte la maison sur mesure. Et dans le même état d'esprit, on va adapter sur mesure, en fonction des besoins spécifiques de chacun, puisque en termes de service, si vous avez des enfants ou pas d'enfants, si vous êtes une personne âgée, si vous avez des problèmes d'handicap ou autres, ce ne sont pas les mêmes besoins. Et l'idée, c'est qu'à partir de nos systèmes, on arrive à adapter sur mesure pour chaque client exactement le souhait de manière industrielle en faisant de sur mesure. Je vous coupe parce que ça me fait penser à une forme de philosophie. Et c'est un peu ce dont on avait parlé avec Franck Lefebvre. C'est désirabilité, faisabilité, rentabilité. Alors ça peut paraître un peu concret. Et en même temps, c'est un état d'esprit de A à Z. Oui, c'est fondamental. Effectivement, tout ce qu'on fait, on fait en faisant attention à la désirabilité. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, notre consommateur est au cœur de toute transaction. C'est de plus en plus le consommateur qui choisit les produits qu'il va consommer et de moins en moins le fabricant qui lui pousse et lui impose. La faisabilité, c'est toute la partie technologique, mais qui n'a absolument aucun sens si on ne la met pas en perspective avec le reste. Et puis la rentabilité, elle est également très importante parce que si ça ne nourrit pas son marché et un système économique, vendre des euros à 90 centimes, c'est quelque chose de facile et qui n'a absolument aucun avenir. C'est-à-dire que vous donnez du sens aux services que vous créez et que vous mettez en oeuvre dans la construction de la maison de demain ? Bien entendu. Bien entendu, puisque si la maison de demain se charge de l'approvisionnement en légumes frais, par exemple, et quand je dis la maison, je parle bien de la maison, pas la maison terrible, je parle bien de la maison comme interface avec le reste des services, eh bien, celui qui amène le service par la maison est en mesure de prendre une marge commerciale sur le produit. Donc, demain, imaginez que je vous propose une maison dans laquelle il y a toujours des légumes frais, dans lesquels il n'y a jamais une ampoule qui est grillée, dans laquelle l'énergie est utilisée au mieux et dans laquelle vous n'avez jamais de problème de téléphone. Ça peut être utile. Vous achèterez ça à la maison parce que seule la maison sera en mesure de vous garantir l'intégralité de ces services et la qualité de service. Donc, on imagine le marché potentiel, d'autant plus que la connectique, on la connaissait déjà en mai. Ça représente quoi, aujourd'hui, la maison en voie chez Burgers et compagnie ? En termes de nombre, c'est 200 maisons par an et vous étiez à 5 maisons il y a très peu de temps. Oui, on a démarré il y a 5 ans et avec, pour le démarrage, 5 maisons dans l'année. Et nous sommes, aujourd'hui, à 200 maisons par an. Donc, ça veut dire une maison par jour en production et en pause, en mise en oeuvre. Et la particularité, ce qui est assez intéressant, quand on parle de maisons de fûts durs, on pense à une maison sophistiquée. Alors, peut-être sur le plan technologique, mais sur le plan de l'architecture, on est revenu à de la simplicité. On n'est pas sur des maisons tordues, compliquées, avec des recoins partout. On est sur des espaces ouverts, beaucoup de lumière, des espaces extérieurs aménagés parce qu'aujourd'hui, on vit aussi dehors. Et donc, il faut savoir aussi que la simplification est complexe à réaliser. Et plus c'est simple, plus c'est compliqué. Mais on y arrive, on y arrive bien avec des nouveaux process. Juste une petite question. On est ici à la nuit du bricolage. Pensez-vous que la maison en bois est plus propice à une personnalisation et à des travaux de ses habitants que des constructions plus classiques ? Oui, tout à fait. On a l'avantage d'avoir un procédé industriel où on fait la conception informatisée en trois dimensions et avec un process de conception qui est lié à la production. Donc la production va réaliser exactement le modèle dessiné de manière automatique avec des machines à commande numérique et des réglages automatiques. et avec un kit, finalement. C'est pour ça que nous, au départ, on fabriquait des kits pour justement les magasins de bricolage. C'est notre activité première. Et on s'est dit que simplement, là, on faisait un gros kit sur mesure. Et du coup, c'est comme ça qu'on a réussi à simplifier toute la problématique. Franck Lefebvre, quand on pense... Je reprends l'expression que vous n'aimez pas, je le sais, mais je la fais à dessein, mais de maison connectée. Ça peut faire un peu peur et on se dit pas chez moi. Est-ce qu'il y a des limites particulières pour les gens qui sont ici ce soir, pour les gens à qui on s'adresse à demain ? Est-ce qu'il y a des limites techniques, technologiques, intellectuelles, ou est-ce que demain, chaque appartement, chaque maison pourra être le théâtre de vos installations, de vos produits ? Je pense que les projections dans des avenirs un peu en rupture font toujours un peu peur, mais quand on les vit, on les vit de façon beaucoup plus simple. Je me souviens, il y a quelques 20 ans, avoir rencontré beaucoup de gens m'expliquant qu'ils n'auraient jamais d'ordinateur chez eux et qu'ils ne savaient même pas ce que c'était, quel intérêt une connexion Internet pouvait avoir dans une maison. Je pense que de toute façon, tout ça va devenir ambiant et sera accepté par la qualité de service. C'est le service qui amène la technologie, jamais l'inverse. Et vous estimez que l'explosion de ce type d'appartement, de maison, il est proche par rapport à ce qu'on connaît dans le temps ? Il est extrêmement proche. Si on regarde ce qui se passe aujourd'hui de l'autre côté de l'Atlantique, il y a des acteurs majeurs comme Amazon, par exemple, qui amènent déjà dans la maison des systèmes qui permettent aujourd'hui par l'interaction vocale d'accéder à une foule de services. Donc la chose n'est pas encore complètement fluide, elle n'est pas encore complètement intégrée au bâtiment et aux fonctions du bâtiment. Mais ce sont des échéances qui sont plus à 36 mois qu'à 10 ans, c'est très certainement. Amazon, puisque vous le citiez, vient de lancer un supermarché sans personnel, sans rien, en gros juste les clients qui viennent. C'est à peine d'ailleurs s'il y a des clients. C'est un peu l'idée, c'est-à-dire qu'on tend vers cette espèce de service absolu. On est vraiment là-dedans. Oui, c'est un bon exemple. Et puis pour revenir sur les réticences auxquelles vous faisiez référence tout à l'heure, je peux vous présenter un exemple qui est en dehors de la maison mais qui est très significatif. On a créé avec un client et partenaire il y a quelques temps un système dans une voiture qui fait que si vous allez prendre l'avion, vous rentrez dans la voiture et la voiture vous dit si tu vas prendre ton avion, je vais m'arranger pour que tu l'aies en or, en cas disant un tas de services pour que ça fonctionne. Et on a testé ça sur un panel de 25 personnes avec vraiment une interrogation très forte. Sur les 25, on n'a pas une seule qui s'est posé la question du comment la voiture a fait pour savoir que j'allais prendre l'avion alors que c'est objectivement effrayant. Je pense que si vous reprenez l'exemple d'Amazon Go sur je vais dans un supermarché, je prends des articles, je remplis mon sac et c'est le supermarché qui sait que j'ai pris des articles, je ne passe pas une caisse, etc. On est exactement dans le même ordre d'idée de choses qui sont effrayantes tant qu'on ne les fréquente pas au quotidien mais dès qu'elles sont transformées en services deviennent évidentes et on ne voudrait pas s'en séparer. Il faut être confronté à la technologie pour voir qu'elle peut être utile. Il faut être confronté à la matière bois pour se dire qu'on peut vivre dans une maison en bois et qu'on aura chaud l'hiver, pas trop chaud l'été et qu'on ne risque rien à l'intérieur. C'est ça, Rzi ? Oui, parce qu'on arrive à des isolations telles que le chauffage devient un problème secondaire. Actuellement, on est à 1 euro par jour de chauffage pour une maison de 120 m². Donc s'il fait froid 200 jours par an, ça vous coûte 200 euros par an de chauffage pour la maison complète. Donc toutes ces problématiques deviennent secondaires et avec des appareillages hyper connectés, ça se régule de manière très simple et les coûts deviennent ridicules. Une question qu'on m'a posée à laquelle je n'avais pas pensé en préparant cette 1re table ronde, d'où vient le bois ? Le bois vient des forêts vosgiennes ou de la forêt noire. Burger et compagnie, c'est basé en Alsace. Nous sommes basés en Alsace. Donc entre les Vosges et la forêt noire, le bois est mélangé, on va dire, à peu près à moitié-moitié. C'est du résineux, donc soit du sapin, soit de l'épicéa, qui est scié, séché, collé et qui constitue toute la sature de notre maison. Il est testé mécaniquement, bien sûr. Et donc il provient de nos forêts vosgiennes ou forêts noires. Comment vous imaginez, sans doute la dernière question, comment vous imaginez l'un et l'autre, le client du futur, l'utilisateur du futur pour vos maisons et pour l'utilisation des technologies ? Est-ce qu'il y a déjà un portrait robot qui se dessine aujourd'hui ? Peut-être Franck Lefebvre. Je vais vous décevoir, je ne l'imagine pas du tout l'utilisateur du futur. Parce que c'est tout un chacun ? Absolument. Absolument, parce que ça ne sera pas vécu. Quand on essaie de projeter quelque chose dans le futur, on a une tendance à penser des ruptures, des grosses évolutions, alors que l'évolution, bien sûr, elle est énorme, mais elle est vécue dans une continuité. Donc je ne saurais pas vous brosser ce personnage de bande dessinée. Ce n'est pas grave, il n'y a pas de souci, on comprend bien. Ça sera vous, en tout cas. Je pense avec pas grande différence, sinon dans votre façon de consommer les usages qui vous seront quotidiens. D'accord. A priori, pour l'instant, je suis plutôt bois, mais je peux bien me mettre à la technologie. Et vous, pareil, la maison en bois, on imagine des gens très engagés peut-être pour l'écologie, la biodiversité, voire des hippichiques comme on les appelle parfois. C'est totalement faux ou ça l'a été ? Ça l'a de moins en moins ? C'est assez faux. Quand on a commencé, nous, on pensait s'adresser à ce type de clientèle, assez jeune. On avait des préjugés qui sont avérés complètement faux. En fait, on a cherché le profil. Comme je vous ai dit, on a tous les âges, toutes les typologies de famille. Ce qu'on a constaté, c'est que ce sont, le point commun, ce sont des gens open. Des gens open, ça veut dire des gens sympas. Des gens qui ne sont pas enfermés dans un mode prédéfini. Et la particularité, c'est que c'est des gens à qui il faut simplifier les choses. Donc, on a des maisons qui sont aussi modulables. Si la famille se modifie, s'agrandit, change, l'âge vieillit, on peut s'adapter au fil du temps de manière simple. Et ils cherchent tous quelque chose de simple, de beaucoup plus sobre, de moins clinquant et d'un autre confort de vie. Mais le profil est plus difficile à définir. Cette idée de simplicité et de fluidification de toute façon est au cœur de tout. Je vais juste vous couper, messieurs, parce que Lionel Blancard est en galère dans les transports pour ne rien vous cacher. On a deux minutes, Lionel. Bonjour. Bonjour. La maison du futur, on sait qu'évidemment, quand on doit dessiner une maison, imaginer une maison, c'est important. La maison du futur, aujourd'hui, quand on est architecte, il y a encore plus de préconisations, de contraintes, de libertés, comme on l'imagine. Alors, d'abord, la maison du futur, elle doit s'intégrer dans un contexte. Ce n'est pas quelque chose d'indépendant, posé n'importe comment. Donc, on doit se mettre dans des territoires. La maison du futur, elle doit s'inscrire dans un territoire. Donc, ça, c'est un élément important. Elle doit être connectée. Comme vous disiez, elle doit être modulable, elle doit s'adapter. Elle doit répondre à des nouveaux modèles économiques. Donc, voilà. C'est surtout cette inscription dans les territoires qui est un élément important. D'accord. Juste une remarque. Quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez parlé, vous m'avez surpris en parlant des charges, en me disant, bientôt, les charges, la maison du futur, ce sera plus élevé que l'achat en tant que tel. Est-ce que vous pouvez nous dire... Vous avez 40 secondes pour nous expliquer ça. 40 secondes. Aujourd'hui, quand on achète une maison ou un appartement, on n'a qu'une certitude, c'est le coût de remboursement de son crédit. Donc, ça, on sait, on va rembourser 1 000 euros par mois. Et on a 2 données qu'on ne connaît pas. Premièrement, c'est les charges et 2, c'est les taxes. Bon, les taxes, ce n'est pas si simple que ça. Donc, on verra nos futurs hommes politiques comment ils vont agir là-dessus. La 2e chose, c'est les charges. Donc, c'est une donnée aussi qu'on ne connaît pas les gens. Donc, aujourd'hui, on s'oriente, parce que je vous rappelle que les bâtiments énergie positive, c'est échéance 2020. J'étais même hier dans une réunion, on m'a parlé de 2018. Donc, ça va être un vrai sujet dans les années à venir, sachant qu'il y a le bas carbone aussi. Donc, il faut que les gens aient une maîtrise des charges de leur maison et qu'elle soit, évidemment, le moindre possible. Donc, la maison du futur, c'est aussi payer le moins de charges possible. Pour les taxes, ça ne dépend pas de nous. On va rester sur cette bonne nouvelle. Merci beaucoup à tous les 3, messieurs. Voilà pour cette première table. Je vous invite que vous soyez au foyer ou juste devant nous à rentrer tranquillement, mais pas trop tranquillement, quand même, dans la grande salle de cette gaieté lyrique pour la session plénière avec, je vous rappelle, la remise du trophée. Merci beaucoup, messieurs. On se retrouve dans la salle. A tout à l'heure. Merci beaucoup.